Ensuite, vous là-bas, vous là-bas en France, deux grands avantages par rapport à nous, par rapport à nous. Le premier avantage, c'est que vous êtes dans un endroit où c'est difficile d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Quand je dis en France, ça veut dire en Europe en général, pays de coffres en général. Pour vous, c'est plus difficile que pour nous. Pour nous, machallah, le adhan, tu pries où tu veux, le policier, donnez-moi un tapis, je prie, il te donne. Chez vous, non, c'est très difficile, à part que les gens se moquent de vous, les gens insultent, les gens rient. Malgré cela, beaucoup d'entre vous, machallah, frères et sœurs, tiennent à leur religion et, ils savent, parce qu'ils savent que c'est leur capital. Naam, c'est le capital, le paradis, c'est tout. Donc, en ce sens, vous, là-bas, vous avez cette faveur d'avoir plus, incha'Allah ta'ala, de Hassanet que nous, dans vos adorations. Et la deuxième, ce qui ne veut pas dire que vous devez rester là-bas, bien sûr. La hijra, il faut penser à elle. Et la deuxième, vous avez l'avantage de pouvoir faire la dawa à des gens qui ne sont pas musulmans. Nous, on n'a pas cet avantage. La plupart ici sont musulmans. Même s'ils ne pratiquent pas, mais ils te disent, moi, je suis musulman, j'aime, je lis le Coran, etc., etc. Chez vous, non. Vous êtes avec des gens qui n'ont aucune idée de l'islam. Ou alors d'autres qui ont de faux préjugés de l'islam. Ils ne pensent de l'islam que du mal. Et toi, donc, tu es là. Comme on a montré c'est quoi l'islam. Donc vous avez cette faveur. Comme a dit le prophète, Ali, il lui a dit, si Allah ta'ala guide une seule personne et que tu en sois la cause, c'est mieux que les chamelles rouges. Les chamelles rouges, m'ach'Allah. Donc vous, vous devez faire des efforts. Comment y'a-t-il faire pour y'a-t-il attirer mon voisin ou bien ma voisine ou bien celui qui travaille avec moi ou bien le boulanger ou bien je ne sais pas qui, que vous connaissez. Et avec lequel vous avez déjà une petite relation. Voir lui faire la da'wah. Ça c'est une ni'mah que Allah ta'ala vous a donné là-bas. Et j'insiste que, c'est d'abord, d'abord lui, qu'est-ce qu'il voit d'abord ? Il voit d'abord le comportement. S'il voit le comportement qui est, m'ach'Allah, il peut être, il peut lancer par ce que tu dis. Soit tu es le prône, il ne va pas accepter. Maintenant les gens, les gens sont dans l'égarement total. Il y a des gens qui cherchent, cherchent la vérité mais ils ne la trouvent pas. Ça fait des années qu'il y a des gens qui font les recherches, ils n'ont pas encore trouvé l'islam. Il y a des gens qui font les recherches, ils n'ont pas encore trouvé.